Consolée est l'histoire d'une langue perdue et d'une langue retrouvée, mais aussi d'une réparation symbolique. Une vieille femme est en train de mourir dans un EHPAD du sud-ouest de la France. Et au fur et à mesure qu'elle perd la mémoire, elle oublie le français. Et c'est une autre langue qui est inconnue de tout le monde dans l'établissement, qui fait surface. Ramata, une Française de 50 ans, une femme noire, qui est en reconversion professionnelle et qui fait un stage d'art-thérapie dans cet EHPAD, va être intriguée par cette vieille dame à la peau cuivrée et va commencer à enquêter pour essayer de savoir quelle est cette langue qu'elle parle. Et à travers cette enquête, remonter, ou plutôt aller jusqu'aux racines de son histoire qui plonge dans l'effet de la colonisation belge en Afrique centrale. Et tout le roman raconte justement la rencontre entre ces deux histoires, la résonance entre l'histoire coloniale et l'histoire des enfants et petits-enfants d'immigrés dans la France d'aujourd'hui. Alors, je mets en résonance l'histoire de ces deux femmes parce qu'il y a cette idée que l'histoire ne peut pas se découper en tranches bien distinctes. Finalement, j'essaye de faire dans ce roman, comme je fais dans tous mes livres, de tisser le lien entre le passé et le présent de façon à parfois permettre d'apaiser les souffrances de la génération d'aujourd'hui, de leur parler, puisque tant qu'on n'en parle pas, tant qu'on ne se dit pas les choses, le passé ne passe pas. Et donc, il ne s'agit pas de les opposer, mais plutôt de les mettre en relation et de montrer comment la sororité qui va vraiment naître entre ces deux femmes va avoir une influence aussi positive sur la génération d'après et leur permettre quelque part de se réconcilier avec leur histoire. – L'idée de lier la grande histoire et l'histoire de famille, l'histoire d'individus est pour moi indispensable dans le sens où on a tendance aujourd'hui à penser que l'histoire coloniale, c'est une histoire qui est passée, qui est dans les livres d'histoire. Et là, j'avais envie de montrer le personnage de Consolet qui est bien vivant aujourd'hui et qui est le produit absolu de cette histoire coloniale et de montrer que finalement, pour certaines familles, pour une grande partie de la population encore aujourd'hui, qu'elles soient populations immigrées, post-coloniales ou populations de personnes qui sont nées dans les colonies et qui faisaient partie de cette histoire coloniale-là, c'est encore très présent, ça déchire ou ça... ça occupe encore beaucoup l'histoire de la famille et parfois c'est tue. Et donc pour moi, passer à travers tes destins individuels permet évidemment de mettre en lumière ce que la grande histoire a fait aux familles et donc à leur descendance. Et que ce n'est pas un livre qu'on referme et qu'on dit, ça c'est passé, c'est fini. Pour beaucoup de gens, c'est encore extrêmement présent et ça irrigue vraiment certains traumatismes par exemple. C'est un ami qui travaillait dans un EHPAD qui m'a fait prendre conscience de cette réalité. Pour moi, c'était vraiment une bombe. L'idée que de plus en plus de personnes aujourd'hui qui ont appris le français comme deuxième ou troisième langue, quand ils sont atteints de maladies neurodégénératives, quand ils sont atteints de maladies d'Alzheimer, oublient le français et ne parlent plus que leur langue maternelle. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là et que c'était si important. Et en réalité, aujourd'hui, les générations d'immigrés espagnols, portugais sont dans nos EHPAD aujourd'hui en train de perdre le français. Et si on ne prend pas conscience de ce qui se profile, parce qu'on a longtemps pensé aux immigrés comme des gens qui venaient, jeunes, travailler en France, et ensuite repartaient, on ne les a pas du tout envisagés vieillissant et mourant ici. Et prendre conscience de ça, pour moi, qui a toujours mis au cœur de mon travail la question de la langue, que ce soit dans le précédent avec la langue maternelle, et là, cette idée-là qui est vraiment centrale dans la façon dont nous prenons en compte la fin de vie de nos aînés. Je voulais qu'elle soit abordée, mais pas comme un document de sociologie, mais vraiment à travers le vécu de personnes. Et quand je parle à des gens dont les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, ont immigré en France, je réalise que c'est une réalité qui a une ampleur importante et qui ne va faire que s'amplifier. Dans les pays comme le Canada ou les pays anglo-saxons, il y a déjà des programmes importants qui sont mis en place pour les populations immigrées. En France, ça tarde encore. Donc peut-être que ce roman permettra aussi de parler de cette réalité-là et de l'aborder d'une façon généreuse et non pas crispée. de l'aborder d'une façon généreuse. C'est super.